Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. » Isaïe ne pensait certainement pas à Jésus-Christ quand il a écrit ce texte, probablement au VIe siècle avant notre ère, pendant l'exil à Babylone. Je m'explique. Parce que son peuple est en exil, dans des conditions très dures, et qu'il pourrait bien se laisser aller au découragement, Isaïe lui rappelle qu'il est toujours le serviteur de Dieu et que Dieu compte sur lui son serviteur, son peuple, pour faire aboutir son projet de salut pour l'humanité. Car le peuple d'Israël est bien ce serviteur de Dieu nourri chaque matin par la parole, mais aussi persécuté en raison de sa foi, justement, et résistant malgré tout à toutes les épreuves. Dans ce texte, Isaïe nous décrit bien la relation extraordinaire qui unit le serviteur, Israël, à son Dieu. Sa principale caractéristique, c'est l'écoute de la parole de Dieu, « l'oreille ouverte », comme dit Isaïe. Écouter, c'est un mot qui a un sens bien particulier dans la Bible. Cela veut dire faire confiance. On a pris l'habitude d'opposer ces deux attitudes types entre lesquelles nos vies oscillent sans cesse, confiance à l'égard de Dieu, abandon serein à sa volonté, parce qu'on sait d'expérience que sa volonté n'est que bonne, ou bien méfiance, soupçon porté sur les intentions de Dieu et révolte devant les épreuves, révolte qui peut nous amener à croire qu'il nous a abandonnés ou pire, qu'il pourrait trouver une satisfaction dans nos souffrances. Les prophètes, les uns après les autres, redisent, « Écoute, Israël », ou bien « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole », la parole de Dieu. Et dans leur bouche, la recommandation « Écouter » veut toujours dire « Faites confiance à Dieu, quoi qu'il arrive ». Et saint Paul dira pourquoi ? « Parce que Dieu, dit-il, fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire qui lui font confiance », c'est dans la lettre aux Romains. « De tout mal, de toute difficulté, de toute épreuve, Dieu fait surgir du bien. À toute haine, il oppose un amour, plus fort encore. Dans toute persécution, il donne la force du pardon. De toute mort, il fait surgir la vie, la résurrection. » C'est bien l'histoire d'une confiance réciproque. Dieu fait confiance à son serviteur, il lui confie une mission. Et en retour, le serviteur accepte la mission avec confiance. Et c'est cette confiance même qui lui donne la force nécessaire pour tenir bon, jusque dans les oppositions qu'il rencontrera inévitablement. Ici, la mission est celle de témoin « Pour que je puisse soutenir celui qui est épuisé », dit le serviteur. En confiant cette mission, le Seigneur donne la force nécessaire, il donne le langage nécessaire. Je cite « Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples. » Et mieux, Dieu nourrit lui-même cette confiance qui est la source de toutes les audaces au service des autres. « Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. » Ce qui veut dire que l'écoute au sens biblique, la confiance elle-même, est don de Dieu. Tout est cadeau, en somme. La mission est aussi la force et aussi la confiance qui rend inébranlable. Et c'est justement la caractéristique du croyant de tout reconnaître comme don de Dieu. Et celui qui vit dans ce don permanent de la force de Dieu peut tout affronter. « Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. » La fidélité à la mission confiée implique inévitablement la persécution. Les vrais prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent réellement au nom de Dieu, sont rarement appréciés de leur vivant. Concrètement, Isaïe dit à ses contemporains, « Tenez bon, le Seigneur ne vous a pas abandonnés. Au contraire, vous êtes en mission pour lui. Alors ne vous étonnez pas d'être maltraité. » Pourquoi ? Parce que le serviteur qui écoute réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire qui la met en pratique, devient vite extrêmement dérangeant. Sa propre conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent l'appel à leur tour, mais d'autres le rejettent. Et au nom de leur bonne raison, persécutent le serviteur. Et chaque matin, le serviteur doit se ressourcer auprès de celui qui lui permet de tout affronter. Et là, Isaïe emploie une expression un peu curieuse en français, mais habituelle en hébreu. « J'ai rendu mon visage dur comme pierre. » Elle exprime la résolution et le courage. En français, on dit quelquefois avoir le visage défait. Eh bien ici, le serviteur affirme « Vous ne me verrez pas. » Le visage défait, « Rien ne m'écrasera. » « Je tiendrai bon quoi qu'il arrive. » Ce n'est pas de l'orgueil ni de la prétention. C'est la confiance pure parce qu'il sait d'où lui vient sa force. Je disais en commençant que le prophète Isaïe parlait pour son peuple persécuté, humilié, dans son exil à Babylone. Oui. Mais bien sûr, quand on relit la passion du Christ, cela saute aux yeux. Le Christ répond exactement à ce portrait du serviteur de Dieu. Écoute de la parole, confiance inaltérable et donc certitude de la victoire au sein même de la persécution. Tout cela caractérisait Jésus au moment précis où les acclamations de la foule des rameaux signaient et précipitaient sa perte. Psaume 21 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'ils le délivrent, qu'ils le sauvent puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entourent. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Ce psaume 21 nous réserve quelques surprises. Il commence par cette fameuse phrase « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » qui a fait couler beaucoup d'encre et même de notes de musique. L'ennui, c'est que nous la sortons de son contexte et que du coup, nous sommes souvent tentés de la comprendre de travers, je crois. Pour la comprendre, il faut relire ce psaume en entier. Il est assez long. 32 versets dont nous lisons rarement la fin. Or, que dit-elle ? C'est une action de grâce. Tu m'as répandu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Celui qui criait « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » dans le premier verset, rend grâce, quelques versets plus bas, pour le salut accordé. Non seulement il n'est pas mort, mais il remercie Dieu justement de ne pas l'avoir abandonné. Ensuite, deuxième surprise, à première vue, on croirait vraiment que ce psaume a été écrit pour Jésus-Christ. « Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. » Il s'agit bien du supplice d'un crucifié. Et cela, sous les yeux cruels et peut-être même voyeurs des bourreaux et de la foule. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entourent. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. » Mais en réalité, ce psaume n'a pas été écrit pour Jésus-Christ. Il a été composé au retour de l'exil à Babylone au sixième siècle. Ce retour est comparé à la résurrection d'un condamné à mort. Car l'exil était bien la condamnation à mort de ce peuple. Encore un peu, et il aurait été rayé de la carte. Et donc, dans ce psaume 21, Israël est comparé à un condamné qui a bien failli mourir sur la croix. N'oublions pas que la croix était un supplice très courant. Et c'est pour cela qu'on prend l'exemple d'une crucifixion. Le condamné a subi les outrages, l'humiliation, les clous, l'abandon aux mains des bourreaux. Et puis, miraculeusement, il en a réchappé. Il n'est pas mort. Traduisez, Israël est rentré d'exil. Et désormais, il se laisse aller à sa joie. Et il l'a dit à tous, il l'a crié encore plus fort qu'il l'a crié sa détresse. Le récit de la crucifixion n'est donc pas au centre du psaume. Il est là pour mettre en valeur l'action de grâce de celui, Israël, qui vient d'échapper à l'horreur. Du sein de sa détresse, en exil, Israël n'a jamais cessé d'appeler au secours. Il n'a pas douté un seul instant que son Dieu l'écoutait. Son grand cri que nous connaissons bien, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » est bien un cri de détresse devant le silence de Dieu. Mais ce n'est ni un cri de désespoir, ni encore moins un cri de doute. Bien au contraire, c'est la prière de quelqu'un qui souffre, qui ose crier sa souffrance. Au passage, nous voilà éclairés sur notre propre prière. Quand nous sommes dans la souffrance, quelle qu'elle soit, nous avons le droit de crier. La Bible nous y invite. Ce psaume est donc en fait le chant du retour de l'exil. Israël rend grâce. Il se souvient de la douleur passée, de l'angoisse, du silence apparent de Dieu. Il se sentait abandonné aux mains de ses ennemis. Mais il continuait à prier. Israël continuait à se rappeler l'Alliance et tous les bienfaits de Dieu. Au fond, ce psaume est l'équivalent de nos ex-votos. Au milieu d'un grand danger, on a prié et on a fait un vœu. Du genre, si j'en réchappe, j'offrirai un ex-votos à tel ou tel saint. Le mot ex-votos en latin veut dire justement à la suite d'un vœu. Une fois délivré, on tient sa promesse. C'est parfois sous forme d'un tableau qui rappelle le drame et la prière des proches. Notre psaume 21 ressemble exactement à cela. Il décrit bien l'horreur de l'exil, la détresse du peuple d'Israël et de Jérusalem assiégée par Nabuchodonosor, le sentiment d'impuissance devant l'épreuve. Et ici, l'épreuve, c'est la haine des hommes. Il dit la prière de supplication. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » qu'on peut traduire. « Pourquoi, en vue de quoi, m'as-tu abandonné à la haine de mes ennemis ? » Et Dieu sait si le peuple d'Israël a affronté de nombreuses fois la haine des hommes. Mais ce psaume dit encore plus, tout comme nos ex-votos, l'action de grâce de celui qui reconnaît de voir à Dieu seul son salut. « Tu m'as répandu et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Et les derniers versets du psaume ne sont qu'un cri de reconnaissance. Malheureusement, nous ne les chanterons pas pendant la messe de ce dimanche des Rameaux. Peut-être parce que nous sommes censés les connaître par cœur. Je vous l'ai dit, les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Pendant l'exil à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Isaïe, de la part de Dieu, bien sûr, avait assigné une mission et un titre à ses contemporains. Le titre était celui de serviteur de Dieu. Il s'agissait, au cœur même, des épreuves de l'exil, de rester fidèles à la foi de leur Père et d'en témoigner au milieu des païens de Babylone. Fût-ce au prix des humiliations et de la persécution. Dieu seul pouvait leur donner la force d'accomplir cette mission. Lorsque les premiers chrétiens ont été affrontés au scandale de la croix, ils ont médité ce mystère du destin de Jésus et n'ont pas trouvé de meilleure explication que celle-là. Jésus s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Lui aussi a bravé l'opposition, les humiliations, la persécution. Lui aussi a cherché sa force auprès de son Père parce qu'il n'a jamais cessé de lui faire confiance. Mais il était Dieu, me direz-vous. Pourquoi n'a-t-il pas recherché la gloire et les honneurs qui reviennent à Dieu ? Mais justement, parce qu'il est Dieu, il veut sauver les hommes. Il agit donc en homme et seulement en homme pour montrer le chemin aux hommes. Paul dit, « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. C'est justement parce qu'il est de condition divine qu'il ne revendique rien. Il sait, lui, ce qu'est l'amour gratuit. Il sait bien que ce n'est pas bon de revendiquer. Il ne juge pas bon de revendiquer le droit d'être traité à l'égal de Dieu. Et pourtant, c'est bien cela que Dieu veut nous donner. Donner comme un cadeau. Et c'est effectivement cela qui lui a été donné en définitive. J'ai bien dit comme un cadeau et non pas comme une récompense. Car il me semble que l'un des pièges de ce texte est la tentation que nous avons de le lire en termes de récompense. Comme si le schéma était « Jésus s'est admirablement comporté et donc il a reçu une récompense admirable. » Si j'ose parler de tentation, c'est que toute présentation du plan de Dieu en termes de calcul, de récompense, de mérite, ce que j'appelle des termes arithmétiques, est contraire à la grâce de Dieu. La grâce, comme son nom l'indique, est gratuite. Et curieusement, nous avons beaucoup de mal à raisonner en termes de gratuité. Nous sommes toujours tentés de parler de mérite. Mais si Dieu attendait que nous ayons des mérites, c'est là que nous pourrions être inquiets. La merveille de l'amour de Dieu, c'est qu'il n'attend pas nos mérites pour nous combler. C'est en tout cas ce que les hommes de la Bible ont découvert grâce à la Révélation. Et on s'expose à des contresens si on oublie que tout est don gratuit de Dieu. Pour Paul, c'est une évidence que le don de Dieu est gratuit. J'essaye de résumer la pensée de Paul. Le projet de Dieu, son « dessein bienveillant » comme il dit ailleurs, c'est de nous faire entrer dans son intimité, son bonheur, son amour parfait. Ce projet est absolument gratuit puisque c'est un projet d'amour. Ce don de Dieu, cette entrée dans sa vie divine, il nous suffit de l'accueillir avec émerveillement, tout simplement. Pas question de le mériter, c'est cadeau, si j'ose dire. Avec Dieu, tout est cadeau. Mais nous nous excluons nous-mêmes de ce don gratuit si nous adoptons une attitude de revendication. Si nous nous conduisons à l'image de la femme du jardin d'Éden, elle prend le fruit défendu, elle s'en empare comme un enfant chip sur un étalage. Jésus-Christ, au contraire, n'a été qu'accueil, ce que saint Paul appelle « obéissance ». Et parce qu'il n'a été qu'accueil du don de Dieu et non revendication, il a été comblé. Et il nous montre le chemin nous n'avons qu'à suivre, c'est-à-dire limiter. Il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est bien le nom de Dieu, justement. Dire de Jésus qu'il est Seigneur, c'est dire qu'il est Dieu. Dans l'Ancien Testament, le titre de Seigneur était réservé à Dieu. La génuflexion aussi, d'ailleurs. Je cite, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse ». C'est une allusion à une phrase du prophète Isaïe. Je cite, « Devant moi, tout genou fléchira et toute langue prêtera serment ». C'est le deuxième Isaïe, chapitre 45. Jésus a vécu sa vie d'homme dans l'humilité et la confiance, même quand le pire est arrivé, c'est-à-dire la haine des hommes et la mort. J'ai dit confiance. Paul, lui, parle d'obéissance. « Obéir », « ob audire » en latin, c'est littéralement mettre son oreille, « audire » devant « ob » la parole. C'est l'attitude du dialogue parfait, sans ombre. C'est la totale confiance. Si on met son oreille devant la parole, c'est parce qu'on sait que cette parole n'est qu'amour, qu'on peut l'écouter sans crainte. Enfin, l'hymne se termine par « Toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père ». La gloire, c'est la manifestation, la révélation de l'amour infini. Autrement dit, en voyant le Christ porter l'amour à son paroxysme et accepter de mourir pour nous, pour nous révéler jusqu'où va l'amour de Dieu, nous pouvons dire, comme le centurion, oui, vraiment, celui-là est le Fils de Dieu, puisque Dieu, c'est l'amour. Chaque année, pour le Dimanche des Rameaux, nous lisons le récit de la Passion dans l'un des trois évangiles synoptiques. Cette année, c'est donc dans l'évangile de Luc. Et en fait, dans les quelques minutes de cette émission, je ne peux pas lire en entier le récit de la Passion. Alors, je vous propose de nous arrêter aux épisodes qui sont propres à Luc. Bien sûr, dans les grandes lignes, les quatre récits de la Passion sont très semblables. Mais si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que chacun des évangélistes a ses accents propres. Et donc, voici quelques épisodes et quelques phrases que Luc est seul à rapporter. Pour commencer, vous vous rappelez qu'après le dernier repas, avant même de partir pour le jardin des Oliviers, Jésus avait annoncé à Pierre son triple reniement. Cela, les quatre évangiles le racontent. Mais Luc est le seul à rapporter une phrase de Jésus à ce moment-là. Je cite, « Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Ce qui est, je pense, une suprême délicatesse de Jésus qui aidera Pierre à se relever au lieu de sombrer dans le désespoir après sa trahison. Et Luc est le seul également à noter le regard que Jésus a posé sur Pierre après son reniement. Trois fois de suite, dans la maison du grand prêtre, Pierre a affirmé ne rien connaître de Jésus de Nazareth. Aussitôt, Luc note « Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre. » Manière de réconforter à l'avance celui qui l'aura renié et risquera bien de se décourager. Jésus, lui, ne renie pas son disciple. Autre épisode, propre à l'évangile de Luc dans la Passion de Jésus, la comparution devant Hérode Antipas. Vous vous rappelez que c'est Hérode le Grand qui régnait, sous l'autorité de Rome évidemment, sur l'ensemble du territoire au moment de la naissance de Jésus. Lorsque Hérode le Grand est mort, en moins quatre, avant notre ère, le territoire a été divisé en plusieurs provinces. Et au moment de la mort de Jésus, en trente de notre ère, la Judée, c'est-à-dire la province de Jérusalem, était gouvernée par un procurateur romain, Pilate, tandis que la Galilée était sous l'autorité d'un roi reconnu par Rome qui était un fils d'Hérode le Grand, on l'appelait Hérode Antipas. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur trois phrases qui sont propres à Luc dans le récit de la Passion. Deux sont des paroles de Jésus lui-même. Et si Luc les a notées, c'est parce qu'elles révèlent bien ce qui est important à ses yeux. D'abord, cette prière extraordinaire de Jésus. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est au moment précis où les soldats romains viennent de crucifier Jésus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que font-ils ? Ils ont expulsé au-dehors de la ville sainte celui qui est le Saint par excellence. Ils ont expulsé leur Dieu. Ils mettent à mort le maître de la vie. Au nom de Dieu, le Saint-Nédrin, c'est-à-dire le tribunal de Jérusalem, a condamné Dieu. Que fait Jésus ? Sa seule parole est de pardon. C'est bien dans le Christ pardonnant à ses frères ennemis que nous découvrons jusqu'où va l'amour de Dieu. « Qui m'a vu a vu le Père ? » avait dit Jésus la veille. Deuxième phrase, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Je resitue le passage. Tout le monde agresse Jésus. Trois fois retentit la même interpellation au crucifié. « Si tu es, si tu es le Messie, » ricane les chefs. « Si tu es le roi des Juifs, » se moquent les soldats. « Si tu es le Messie, » injurie l'un des deux malfaiteurs crucifiés en même temps que lui. Et c'est là qu'intervient celui que nous appelons le bon larron, qui n'était pourtant pas un enfant de cœur, si j'ose dire. Alors en quoi est-il admirable ? En quoi est-il un exemple ? Il commence par dire la vérité, tout simplement. Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Puis il s'adresse humblement à Jésus. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Il reconnaît Jésus comme le sauveur. Il l'appelle au secours. Prière d'humilité, de confiance. Il lui dit « souviens-toi ». Ce sont les mots habituels de la prière que l'on adresse à Dieu. À travers Jésus, c'est donc au Père qu'il s'adresse. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » On a envie de dire « il a tout compris ». Enfin, je voudrais attirer votre attention sur une phrase que Luc, là encore, est seul à dire « Déjà brillaient les lumières du sabbat ». Luc termine le récit de la Passion et de la mort du Christ par une évocation insistante du sabbat. Il précise que les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée sont allées regarder le tombeau pour voir comment le corps de Jésus avait été placé. Puis elles ont préparé d'avance aromates et parfums et enfin, elles ont observé le repos du sabbat. Le récit de ces heures terribles s'achève donc sur une note de lumière et de paix. N'est-ce pas curieux ? Pour les Juifs, et visiblement Luc était bien informé, le sabbat était la préfiguration du monde à venir, un jour où l'on baignait dans la grâce de Dieu, le jour où Dieu s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite, comme dit le livre de la Genèse, le jour où, par fidélité à l'Alliance, on scrutait les Écritures dans l'attente de la nouvelle création. Déjà brillaient les lumières du sabbat. Combien Luc a-t-il raison d'insister ? Dans la Passion et la mort de Jésus de Nazareth, l'humanité nouvelle est née. Le règne de la grâce a commencé. Désormais, nos crucifix nous montrent le chemin à suivre, celui de l'amour des autres, quoi qu'il en coûte. est celui du pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501